Discret, sens de responsabilité, compréhensif. Voilà ce qui caractérise à première vue Émile Gankama. La cinquantaine, Émile Gankama est un journaliste écrivain congolais. Sa passion d'écrire remonte à 1974, année où il prend l'habitude de rédiger des lettres destinées à ses aînés, lesquels n'habitaient pas la même localité que lui. Ce dernier avait 12 ans et était en classe de SEM2. Né exactement en 1963 à Inta, un village situé à 38 km de Gamboma, au nord de la République du Congo, département des plateaux. L'écrivain Émile Gankama a dans sa jibessière sept ouvrages littéraires publiés. De tous ces ouvrages d'esprit, l'auteur jette un regard particulier sur le chef de l'État congolais actuel, une personnalité dotée d'une forte expérience en politique et d'un charisme incontestable. La littérature congolaise, à mon avis, se porte bien. Vous savez, il y a les grands noms de cette littérature qui sont primés de par le monde. Tout le problème qui est posé sur place à Brasdaville, surtout, c'est toujours le problème des éditions. On a de la peine à trouver des éditeurs. Il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui sont sur place, les éditeurs qui sont sur place, font ce qu'ils peuvent. Mais je peux te dire que les Congolais écrivent beaucoup, écrivent énormément, mais ils n'ont pas toujours la possibilité de publier. Émile Gankama, homme de conseil peu connu, entend publier d'autres ouvrages pour valoriser davantage la littérature congolaise, voire africaine.